Il est nécessaire de connaître les principales voies de transduction impliquées dans la régulation du comportement cellulaire, et par exemple de la prolifération, de l'apoptose, la migration. A partir de là, il est possible de comprendre les règles globales de la signalisation intracellulaire telles que la redondance des voies, les crosstalk, l'amplification du signal, l'expression génique qui en découle, et les régulations de cette signalisation, les rétrocontrôles positifs ou négatifs. Dans une seconde partie du chapitre, nous verrons quelques exemples de voies de signalisation. Voici le plan du chapitre. Tout d'abord, nous allons voir les propriétés générales des récepteurs, puis la mise en évidence et leur caractérisation, leur structure et enfin différents types de récepteurs. Nous allons commencer avec quelques définitions dans le cadre de la signalisation par des molécules hydrosolubles diffusibles. Le ligand, tout d'abord. C'est un mot d'origine anglo-saxonne désignant une molécule capable de reconnaître spécifiquement une molécule ou un édifice moléculaire et de s'y fixer. Le récepteur. C'est toute protéine à laquelle s'attache une molécule signalisatrice, donc le ligand, qui provoque une réponse de la cellule. C'est en général un édifice moléculaire capable de fixer spécifiquement un ligand. L'effecteur primaire, c'est une enzyme située dans la membrane plasmique ou à son voisinage, activée par le récepteur stimulé, par exemple la dénylate cyclase, et dont l'activation conduit à la synthèse d'un second messager. Le second messager, c'est une molécule signalisatrice intracellulaire dont la concentration augmente ou diminue en réponse à la fixation d'un ligand extracellulaire à un récepteur de surface cellulaire. Par exemple, la MPC, le calcium, le DAG et l'IP3. Le second messager a une vie brève. Il est soit détruit rapidement, comme la MPC, par la phosphodiesterase, soit recapté, comme le calcium. L'effecteur secondaire, c'est le système enzymatique qui est mis en jeu par le second messager. Et la transduction, c'est les mécanismes par lesquels l'information apportée par un signal chimique extracellulaire reçue par un récepteur membrane de la membrane plasmique est transmise à un effecteur primaire et déclenche la production de seconds messagers. En bref, c'est la conversion du message extracellulaire en message intracellulaire. Comme on peut le voir sur cette figure, suite à la fixation du ligand au récepteur, le récepteur donne naissance à un message intracellulaire qui est pris en relais, propagé, amplifié. Cette cascade aboutit à la modification de l'activité des cibles cellulaires, c'est-à-dire de l'activité enzymatique, de la régulation de l'expression de gènes ou des changements des propriétés du cytosquelette qui se traduisent par un changement de forme des cellules ou leur déplacement. Le récepteur est la structure de perception des messages diffusibles. Le récepteur membrane est précisément celle des messages hydrosolubles. Le postulat d'Erlich dit que pour qu'une substance puisse agir, elle doit se fixer. Cette règle reste vraie dans la quasi-totalité des cas. Le NO est cependant un contre-exemple puisque l'activation de son enzyme cible, la guanylate cyclase, ne nécessite pas de fixation. Une simple interaction avec les atomes de fer est responsable de l'activation de l'enzyme, mais les exceptions de cette règle sont rarissimes. Dans tous les cas, c'est l'expression d'un récepteur ou d'une protéine cible qui conditionne la sensibilité d'une cellule à un médiateur. La structure des récepteurs peut être généralisée. Il y a trois domaines. Tout d'abord, le domaine extracellulaire, qui est hydrophile, qui contient le site de reconnaissance et de fixation spécifique du ligand. Le domaine transmembranaire, qui contient une séquence hydrophobe. Et le domaine intracellulaire, qui est le domaine fonctionnel, qui est responsable de la transduction. En réalité, les récepteurs sont souvent des édifices moléculaires comprenant plusieurs unités qui peuvent être identiques ou différentes. La liaison du ligand au récepteur n'est pas une liaison covalente. Elle met en jeu des interactions faibles, comme les interactions ioniques de Van der Waals et hydrogène, exactement comme la fixation d'un substrat à une enzyme. Cette interaction est donc sensible aux conditions physico-chimiques et notamment à la baisse de pH. La méthode la plus simple pour étudier l'interaction ligand-récepteur est d'analyser la fixation d'un ligand préalablement marqué, de façon radioactive, à son récepteur sur des cellules. On cultive des cellules dont on pense qu'elles expriment le récepteur ou dont on cherche à montrer qu'elles expriment le récepteur. On ajoute dans le milieu le ligand radiomarqué. Ensuite, on élimine l'excès de ligand, on lave la surface des cellules. Enfin, on mesure la radioactivité fixée aux cellules. À partir de cette méthodologie, on peut déterminer plusieurs paramètres du système étudié. Voyons quelles sont les caractéristiques de la liaison ligand-récepteur. Tout d'abord, comme nous l'avons précédemment vu, cette liaison est réversible. Malgré le grand nombre de liaisons mises en jeu entre le ligand et le récepteur, celle-ci est réversible, à opposer à la liaison covalente. La liaison ligand-récepteur n'étant pas covalente, à tout instant, des complexes ligands-récepteurs se forment et se dissocient. À l'équilibre, la vitesse d'association du ligand à son récepteur est égale à la vitesse de dissociation du complexe. La proportion relative de ligands libres et complexés au récepteur dépend de l'affinité du récepteur. L'affinité Les récepteurs membranaires ont une forte affinité pour le récepteur. En conséquence, c'est la formation du complexe ligand-récepteur qui est favorisé à l'équilibre. En d'autres termes, c'est surtout sous cette forme complexée que ces éléments se retrouvent. La constante de dissociation à l'équilibre, Kd, en mollaire, sert à mesurer justement l'affinité. C'est la concentration de ligands qui occupe à l'équilibre 50% des sites récepteurs. Plus le Kd est bas, plus l'affinité est importante. Le Kd des récepteurs membranaires est généralement inférieur ou égal à 10-8 molaires. La spécificité définit la capacité d'un récepteur à distinguer des substances très semblables. Les récepteurs ont en général un ligand naturel ou plusieurs apparentés. Enfin, la liaison est limitée. Une cellule exprime un nombre fini de récepteurs. Il y a donc un nombre maximum de sites de fixation pour un ligand à la surface d'une cellule. Tous les ligands sont-ils égaux devant un récepteur ? La fixation de tous les ligands d'un récepteur est-elle comparable ? La fixation d'une molécule à un récepteur signifie-t-elle que le récepteur sera activé ? Les ligands peuvent être subdivisés en plusieurs classes. Nous allons voir les deux principales, les ligands agonistes et antagonistes. Le ligand agoniste est l'agent qui se lie à un récepteur spécifique en induisant son activation. Le ligand antagoniste est une substance qui se lie à un récepteur spécifique sans provoquer son activation mais qui peut bloquer l'action d'un médiateur agoniste. Le ligand agoniste fixe le récepteur et l'active, ce qui fait naître un signal intracellulaire. Le ligand antagoniste se fixe au récepteur mais ne l'active pas. Mais la fixation de l'antagoniste empêche l'action de l'agoniste. Ce sujet sera abordé plus précisément par Serge Bottari. Nous allons voir quelques antagonistes du récepteur cholinergique nicotinique. Le récepteur cholinergique nicotinique est un récepteur canalionique que l'on décrira ultérieurement de façon plus approfondie. Tout d'abord, le curare et l'alpha-magarotoxine sont des antagonistes compétitifs du récepteur. Ils se fixent au même endroit que l'acétylcholine ce qui empêche l'acétylcholine de venir se fixer et donc d'activer le récepteur. Le récepteur reste ainsi sous forme inactive. Il existe également des antagonistes non compétitifs tels que la tétrachéine et le proadiphène. Ils vont bloquer le canal ce qui va empêcher le passage des ions même si l'acétylcholine est fixé sur son site. Ce sujet sera abordé plus précisément par Serge Botary. Nous allons illustrer une autre propriété des récepteurs en suivant l'exemple du FGF et du FGF-R3. Le FGF est un facteur de croissance qui en réalité est une famille d'au moins 23 membres et il existe au moins 4 récepteurs correspondants de 1 à 4. Des cellules variées expriment FGF-R3. Des cellules épithéliales et stromales de la prostate, des cellules épithéliales de la vessie, des cellules de la lignée hématopoïétique B, les chondrocytes qui participent à la formation du cartilage essentielle à la croissance des os longs. L'activation du récepteur FGF-R3 peut induire différents effets antagonistes sur des types cellulaires différents. Elle induit la prolifération des cellules épithéliales alors qu'elles freinent celles des chondrocytes. Il existe un grand nombre de mutations du récepteur FGF-R3 qui sont responsables de son activation constitutive, c'est-à-dire que le récepteur est activé même en l'absence de ligands. Lorsque la mutation est acquise chez l'adulte, elle peut participer à un processus tumorigène. La même mutation affectant les chondrocytes sera quasiment muette puisque les os ne sont pas en phase de croissance. Lorsque la mutation est congénitale, elle conduit à des syndromes de chondrodysplasie, hypochondroplasie, donc hypoplasie des cartilages qui est une forme légère, jusqu'au nanisme thanatophore qui est la forme la plus sévère, létale à la naissance. Nous avons vu précédemment que le VEGF est un facteur important de l'angiogénèse, dont les cellules antotéliales sont les acteurs cellulaires centraux. Le VEGF est en réalité une famille de plusieurs membres fortement apparentés. Il existe au moins quatre formes de VEGF de A à D et il y a également quatre récepteurs de A à 4. Seules certaines combinaisons sont possibles. Le VEGF A peut par exemple se fixer et activer les deux premières formes de récepteurs VEGF R1 et VEGF R2. Le VEGF B ne peut activer que VEGF R2. Il n'y a pas vraiment de redondance. Ces deux récepteurs n'activent pas les mêmes programmes lorsqu'ils sont mis en jeu. Le VEGF R2 est impliqué dans la prolifération des cellules antotéliales alors que le R1 est impliqué dans leur migration. Et les deux VEGF ne sont pas produits au même moment par les mêmes cellules ne circulent pas la même concentration. Les effets des différentes combinaisons ne se recouvrent que partiellement. Les cellules endotéliales expriment également le récepteur taille 2 également impliqué dans le contrôle de l'angiogénèse. L'angiopoïtine 1 ou ange 1 est un ligand de taille 2. Il empêche la poptose des cellules endotéliales. L'angiopoïtine 1 est impliqué dans le recrutement des péricites et dans l'association cellules-cellules et cellules-matrices des vaisseaux matures. En fait, il existe au moins deux autres formes d'angiopoïtine qui se fixent également à taille 2. Angiopoïtine 2 et angiopoïtine 3. Ce sont des antagonistes endogènes, donc naturels, de l'angiopoïtine 1. Leur présence est tout à fait nécessaire au bon déroulement de l'angiogénèse. La fixation de l'angiopoïtine 2 à son récepteur taille 2 peut avoir deux effets en fonction de la présence ou de l'absence de VEGF. L'angiopoïtine 2 en présence de VEGF va conduire à l'angiogénèse et l'angiopoïtine 2 en absence de VEGF conduit à la mort des cellules endothéliales. Cette modulation de l'effet d'un facteur montre que la cellule intègre les différents signaux qu'elle reçoit et adapte sa réponse. Nous allons à présent résumer les différentes propriétés des interactions ligands-récepteurs que nous venons de voir. Un récepteur peut fixer plusieurs ligands. Ceux-ci sont alors étroitement apparentés. Leurs effets sont comparables qualitativement identiques mais quantitativement différents en fonction de leur affinité pour le récepteur et de leurs concentrations circulantes respectives. Le ligand peut fixer plusieurs récepteurs. Un ligand et un récepteur peuvent avoir plusieurs effets en fonction de la cellule considérée. donc l'effet cellulaire dépend autant du récepteur du ligand que du type cellulaire. Sans oublier que les interactions entre les différentes voies de signalisation peuvent changer encore la réponse cellulaire. L'une des façons d'étudier les récepteurs est de les détenir à l'état purifié. La purification des récepteurs est difficile car chaque récepteur est faiblement exprimé à la surface d'une cellule. Il y en a entre 10 puissance 4 et 10 puissance 6 par cellule. Ce sont des protéines membranaires donc enchassées dans la bicouche lipidique grâce au domaine membrané hydrophobe. Leur extraction nécessite donc l'utilisation de détergents comme le SDS. Il y a au moins trois méthodes de purification. Le marquage d'affinité, la chromatographie d'affinité, le clonage par expression. Nous n'étudierons que les deux premières. L'ensemble de ces techniques est basé sur l'emploi du ligand. Elle nécessite donc de détenir le ligand purifié. Pour le marquage d'affinité, on utilise un ligand marqué. Le ligand peut être soit radioactif soit couplé à une molécule que l'on peut repérer ou piéger comme la biotine. On ajoute le ligand sur des cellules supposées exprimer le récepteur correspondant. On retire l'excès de ligand et on lave les cellules afin de ne conserver que les associations fortes, donc spécifiques. On ajoute alors un réactif de pontage. Les principaux réactifs de pontage sont des molécules permettant de relier deux groupements aminés voisins. Cette réaction couple donc deux protéines. Le complexe ligand-récepteur formé peut être suivi grâce au ligand marqué. On peut donc déterminer la masse du complexe après électrophorese en gel d'acrylamide ou page SDS. La chromatographie d'affinité met à profit l'affinité de deux molécules l'une pour l'autre, l'une servant de piège pour l'autre. La première étape est de greffer des molécules de ligand sur une colonne de chromatographie qui est constituée de bidagarrose. On fait passer une solution contenant ou supposée contenir le récepteur dans la colonne. Cela peut être par exemple des lisas cellulaires. Puis, on réalise des lavages afin d'éliminer les protéines sans affinité pour ses constituants de la colonne. A cette étape, le récepteur, s'il existe, est retenu par liaison aux ligands sur la colonne. On réalise ensuite l'élution qui peut se faire avec une solution de ligands en excès qui entre en compétition avec le ligand immobilisé sur la colonne. L'élua contient alors des complexes ligands récepteurs. L'élution peut se faire en modifiant le pH, ou la force ionique afin de déstabiliser la liaison du ligand récepteur. Dans ce dernier cas, l'élua contient alors le récepteur purifié seul. Nous allons à présent étudier les grandes familles de récepteurs. La première famille de récepteurs est les récepteurs couplés aux protéines G. Cette partie est traitée par Serge Botary. Nous allons donc commencer par l'étude des canaux ioniques. Les canaux sont des complexes protéiques transmembranaires. Les récepteurs canaux ioniques sont des ports à queue dont l'ouverture est contrôlée par un médiateur hydrosoluble, ce qui est à opposer aux canaux voltage dépendants. Ils sont donc responsables du transport passif et sélectif d'ions selon le gradient électrochimique. Les récepteurs canaux ioniques peuvent être divisés en deux groupes selon leur fonctionnement. Tout d'abord, les récepteurs ionotropiques. Le récepteur est également le port. C'est un canal ligand dépendant. Le ligand se fixe au récepteur. L'activation du récepteur induit un changement de conformation qui se traduit par l'ouverture du port. Les ions suivent le gradient électrochimique. Les récepteurs métabotropiques. Le récepteur du ligand et le canal ionique sont deux entités différentes. Le ligand se fixe au récepteur. L'activation du récepteur fait naître ou active un messager intracellulaire ou une chaîne d'activation. Le messager intracellulaire active à son tour le canal ionique et les ions suivent le gradient électrochimique. Les récepteurs canaux sont très nombreux. Ils régulent l'état d'activation de cellules cibles en modifiant les flux ioniques et donc l'état de polarisation ou dépolarisation de la membrane plasmique. Ce sont donc surtout des récepteurs de neurotransmetteurs. Les cellules cibles sont donc excitables. Ce sont des cellules nerveuses, musculaires, etc. Ce tableau présente quelques récepteurs et leurs ligands. Certains médiateurs ont des récepteurs ionotropiques et métabotropiques, d'autres n'ont qu'un seul type de récepteur. Nous allons voir en détail deux récepteurs de l'acétylcholine qui sont les mieux connus, un récepteur ionotropique et un récepteur métabotropique. Le récepteur ionotropique est dit nicotinique. Le récepteur métabotropique est dit muscarinique. La conduction des deux récepteurs est rapide pour le récepteur ionotropique et lente pour le récepteur métabotropique. En réalité, le récepteur ionotropique a une action rapide et courte alors que le récepteur métabotropique a une action lente et prolongée en raison d'une extinction du signal plus lente car il y a un système d'amplification entre la structure réceptrice et le canal lui-même. Les systèmes de fonctionnement induisent donc des comportements différents. Ces deux types de récepteurs ont des localisations différentes dans le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique. Et ils sont également exprimés dans d'autres types cellulaires que des cellules nerveuses comme les cellules musculaires ou les cellules endothéliales. Il y en a différents sous-types de chaque famille. Et enfin, ces récepteurs sont soit stimulateurs soit inhibiteurs. Les récepteurs stimulateurs induisent une dépolarisation donc une entrée de cation une sortie d'anion. Les récepteurs inhibiteurs induisent une hyperpolarisation donc une entrée d'anion et une sortie de cation. Le récepteur cholinergique nicotinique est l'exemple le mieux connu de récepteurs ionotropiques. Il se situe au niveau des membranes post-synaptiques dans les jonctions neuromusculaires, dans le système nerveux central et système nerveux périphérique. Il participe à la jeunesse des potentiels post-synaptiques. C'est un canal cationique d'ayon sodium ligand dépendant. Il s'agit d'une entrée de sodium. Le récepteur nicotinique est pentamérique donc formé de 5 unités glycoprotiques associées. La masse totale est d'environ 300 kg d'altonne. Il y a deux sous-unités alpha et une sous-unité bêta, delta, gamma ou epsilon. La sous-unité epsilon est exprimée chez l'adulte. La sous-unité gamma l'est chez l'embryon ou chez l'adulte lorsque les fibres musculaires sont dénervées. Il y a deux sites de fixation de l'acétylcholine, un sur chaque sous-unité alpha. Chaque monomère possède un domaine N-terminal extracellulaire, un domaine C-terminal extracellulaire et quatre domaines transmembranaires. Les quatre domaines transmembranaires sont des hélices alpha appelés M1 à M4. Le domaine transmembranaires M2 de chaque sous-unité est fortement hydrophile. Les domaines se regroupent donc et délimitent le port également hydrophile. Voici la séquence partielle des deux hélices M2 face à face. On y observe des résidus glutamates sur chaque chaîne qui sont responsables de la sélection des cations. Ils repoussent les anions, attirent les cations. D'autres résidus non mis en évidence ici permettent une sélection plus fine des ions qui peuvent passer ici le sodium. Le récepteur est activé lorsque deux molécules d'acétylcholine sont fixées sur les deux sites spécifiques sur les chaînes alpha. Un changement de conformation ouvre le canal. L'ouverture dure environ 0,5 secondes et laisse passer 10 puissance 4 ion Na. L'arrêt du signal se fait par l'arrêt de l'arrivée du ligand et la dégradation du ligand. Le ligand est libéré massivement et rapidement mais il est dégradé rapidement par l'acétylcholine estérase. Il y a alors possibilité d'une nouvelle libération et d'une nouvelle activation. On peut également bloquer le récepteur par phosphorylation des chaînes protéiques. Nous allons voir le rôle du récepteur nicotinique dans le fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Voici l'illustration d'une jonction neuromusculaire vue en microscopie électronique à transmission. En haut à droite se trouve l'axone dont on perçoit les vésicules d'exocytose. Au-delà de l'axone se trouve la fente synaptique puis en bas à gauche la cellule musculaire squelettique reconnaissable aux myofibrilles ainsi qu'aux mitochondries. Faisons un bref rappel de l'organisation de la cellule musculaire squelettique. Nous apercevons que la cellule musculaire squelettique contient des myofibrilles grâce auxquelles elle a sa fonction. Elle est limitée par le sarcoleme qui est la membrane plasmique de la fibre musculaire lisse ou squelettique. A l'intérieur se trouve le réticulum sarcoplasmique. Ce que l'on doit retenir de l'organisation de l'intérieur de cette cellule musculaire c'est donc la présence des myofibrilles des mitochondries et du sarcoleme. Le sarcoleme effectivement s'invagine dans la cellule musculaire sous la forme des tubultés. On retrouve également le réticulum sarcoplasmique qui entoure les myofibrilles et qui est en étroite association avec le tubulté. Le tubulté et le réticulum sarcoplasmique forment une unité fonctionnelle c'est le système de transduction du potentiel d'action à l'intérieur de la cellule. Voyons à présent la séquence d'activation de la libération de l'acétylcholine par le motoneurone à la contraction musculaire. L'acétylcholine se fixe à son récepteur nicotinique d'où l'entrée de sodium dans la cellule musculaire squelettique. Ceci conduit à une dépolarisation au niveau de la jonction neuromusculaire. La dépolarisation membranaire localisée au site de la jonction neuromusculaire active des canaux sodiques potentiels dépendants dont l'ouverture entraîne l'entrée supplémentaire de sodium. La dépolarisation crée se propage de proche en proche à la totalité de la surface du sarcoplasme jusqu'à la membrane des tubules transverses. La dépolarisation membranaire au niveau des tubules T entraîne ouverture de canaux calcium voltage dépendant. Ces canaux membranaires sont au contact de canaux calcium de la membrane du réticulum sarcoplasmique donc à l'intérieur de la cellule. Du calcium est alors libéré à partir du réticulum sarcoplasmique dans le cytosol. C'est surtout la libération massive de calcium à partir du réticulum sarcoplasmique qui induit la contraction musculaire. Le calcium s'associe aux protéines des myofibrilles et conduit à la contraction. Ce calcium cytosolique rentre ensuite dans la lumière du réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe calcium ATPase. Le calcium y est stocké complexé à la calcéquestrine. Nous allons voir la structure responsable de la libération de calcium à partir de la dépolarisation. Tout d'abord il y a le récepteur à la dihydropyridine. Il est situé au niveau du sarcoleme donc la membrane plasmique au niveau des tubules T. C'est un canal calcium. Il est voltage dépendant donc sensible à dépolarisation associée au potentiel d'action. son activation induit l'entrée de calcium dans le sarcoplasme et l'interaction avec le récepteur de la ryanodine. Le récepteur de la ryanodine est au niveau de la membrane du réticulum sarcoplasmique. C'est également un canal calcium. L'interaction avec le récepteur de la dihydropyridine et l'entrée de calcium induisent son ouverture. Le calcium passe alors massivement dans le sarcoplasme à partir du réticulum sarcoplasmique. C'est bien la sortie massive de calcium du réticulum sarcoplasmique qui est responsable de la contraction musculaire. L'activation du récepteur nicotinique est brève en raison de la destruction du ligand. L'acétylcholine est dégradée par l'acétylcholine estérase en acétate et choline. L'acétylcholine estérase une enzyme située à la surface de la cellule musculaire concentrée au niveau de la jonction neuromusculaire. En temps normal, elle détruit 3 10 puissance 5 molécules d'acétylcholine par minute. La synapse et la signalisation cholinergique en particulier est la cible d'un grand nombre de drogues, poisons, substances pharmacologiques. Tout d'abord, il y a l'acétylcholine qui est l'agoniste naturel de la jonction neuromusculaire. On peut trouver à droite le carbacol qui est un agoniste synthétique. Nous voyons que la structure est très proche de celle de la cétylcholine mais le carbacol n'est pas dégradé par la cétylcholine estérase d'où une action prolongée. Il est utilisé pour des désordres, donc des insuffisances salivaires. La tubocurarine qui est le principe actif du curare. C'est un antagoniste compétitif du récepteur cholinergique nicotinique. Il bloque la jonction neuromusculaire. Il est utilisé comme myrolaxant en chirurgie. Enfin, la physostigmine qui est extraite d'un venin de serpent. C'est un inhibiteur de l'acétylcholine estérase. Elle va donc prolonger et renforcer l'effet de l'acétylcholine. Au niveau pathologie, on va retrouver la myasthénie. C'est une maladie neuromusculaire caractérisée par une faiblesse et une grande fatigabilité des muscles squelettiques. Ces symptômes sont la conséquence d'une altération de la transmission neuromusculaire. Il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'acétylcholine, pas de différence de concentration ou de structure en tous les cas. Par contre, on va retrouver une diminution du nombre de récepteurs de 60% en moyenne à la surface des cellules musculaires. Cela entraîne une inaptitude à maintenir l'activité musculaire au-delà d'un temps court. Ceci est dû à une maladie auto-immune dans laquelle on retrouve des anticorps dirigés contre le récepteur nicotinique. Le traitement se fait avec des anti-acétylcholine estérases comme la physostigmine qui prolonge la présence de l'acétylcholine et donc augmente son effet. En absence de traitement, le patient meurt par détresse respiratoire. Vous connaissez également sans doute la toxine botulique. Elle est utilisée en chirurgie esthétique pour diminuer les contractions de muscles à l'origine de rites d'expression. C'est également un inhibiteur de la jonction neuromusculaire mais elle bloque des canaux calciques du motoneurone. Elle bloque la fusion des vésicules d'exocytose du motoneurone avec la membrane plasmique. Ceci empêche la libération de l'acétylcholine par la motoneurone. Elle n'inhibite donc pas l'action de l'acétylcholine. Il existe plusieurs récepteurs cholinergiques muscariniques de M1 à M5. Ils ont tous la même structure. Sept domaines transmembranaires. La partie N-terminale est extracellulaire. La partie C-terminale est intracellulaire. L'acétylcholine se fixe au récepteur, l'active. Il peut alors se fixer et activer une protéine G. Interaction notamment avec la troisième boucle cytoplasmique du récepteur. La protéine G va à son tour activer un effecteur. La partie C-terminale intracellulaire contient des séries nétrionines dont les groupements hydroxiles peuvent être phosphorylés. La phosphorylation empêche alors l'interaction avec des protéines G et bloque l'activité de ce récepteur. Les récepteurs muscariniques sont stimulateurs ou inhibiteurs en fonction de la protéine G associée. Les récepteurs couplés à la protéine GQ induisent au final une augmentation du calcium intracellulaire et donc l'activation de la PKC. La chaîne de transduction conduit à l'activation de canaux ioniques spécifiques des ions chlore et potassium. Les récepteurs couplés à la protéine GI induisent une diminution de la production d'AMPC. Ils sont donc plutôt inhibiteurs. De nombreuses études pharmacologiques ont été et sont réalisées en patch clamp. Cette méthode est basée sur la mesure du potentiel de membrane. Le potentiel de membrane est normalement d'environ moins 70 millivolts. Ce potentiel de membrane est fonction des flux ioniques à travers la membrane plasmique. Lorsque ceux-ci sont modifiés en réponse notamment à un neurotransmetteur ou un autre médiateur, le potentiel de membrane l'est également. L'évolution technologique a permis de restreindre l'échelle à laquelle on peut mesurer les flux ioniques. Ici, sur cette figure, la pipette de verre permet d'aspirer une petite surface de membrane contenant un ou un petit nombre de canaux. On peut alors mesurer les flux ioniques à l'échelle d'un seul canal. Il existe plusieurs configurations de patch clamp. Dans la configuration cellule attachée, un récepteur est isolé par la pipette de verre. On mesure les flux ioniques correspondant à sa seule surface. Si un ligand ajouté dans la pipette modifie les flux ioniques, le récepteur du ligand et le canal forment une seule entité. Il s'agit donc d'un récepteur ionotropique. Si le ligand est ajouté à l'extérieur de la pipette et que l'on mesure un changement de potentiel de membrane, la structure réceptrice est distincte du canal. Il s'agit donc d'un récepteur métabotropique. Enfin, dans un dernier cas, on arrache un fragment de membrane, ce qui permet d'accéder à la face intracellulaire de la membrane. On peut alors évaluer l'action de second messager cytoplasmique sur les flux ioniques à travers le fragment de membrane. Nous allons passer à la deuxième famille de récepteurs, les récepteurs à activité tyrosine kinase. Tout d'abord, la phosphorylation est la réaction enzymatique conduisant à la fixation d'un ou plusieurs radicaux phosphates. La phosphorylation est réalisée par des enzymes spécifiques appelés kinase. La réaction consiste à transférer un groupement phosphate de l'ATP vers un substrat. L'ATP est donc le donneur de phosphate. Seul le dernier phosphate en position gamma est transféré. Le groupement phosphate est fixé par covalence au niveau d'un groupement hydroxyle, donc OH, de la protéine cible. La réaction inverse est catalysée par une phosphatase. L'existence de ces deux enzymes et de ces deux réactions opposées amène à la notion de réversibilité malgré la liaison covalente. L'ajout de phosphate peut être retiré. Ceci permet notamment d'intégrer plusieurs voies qui sont potentiellement antagonistes, l'une responsable de la phosphorylation, l'autre responsable de la déphosphorylation. Les acides aminés susceptibles de recevoir un groupement phosphate sont ceux possédant un groupement hydroxyle. Ce sont la thyrosine, la sérine et la tréonine. Ces trois acides aminés sont phosphorylés par des kinases différentes. On distingue les thyrosines kinases qui ne phosphorylent que les résidus de thyrosine. Les autres kinases peuvent souvent phosphoryler indifféremment sur sérine ou sur tréonine en fonction de la protéine cible. Pour mettre en évidence des protéines phosphorylées in vitro, il faut ajouter du phosphate radioactif. On ne peut pas ajouter directement l'ATP marqué car il ne passerait pas la membrane. On ajoute le phosphate sous forme inorganique et les cellules produisent de l'ATP radioactif à partir du phosphate. Le phosphate est ensuite transféré sur différentes protéines par les kinases. On stimule les cellules en ajoutant par exemple un facteur de croissance. On lise les cellules pour récupérer toutes les protéines cellulaires en suspension. Les protéines sont séparées en fonction de leur taille en électrophoreses page SDS. Après migration des protéines, on peut, comme s'illustrait ici, colorer avec du bleu de comacy qui colore toutes les protéines, chaque bande correspondant à au moins une protéine. Bien évidemment, seules les protéines les plus abondantes sont observables sur cette coloration. Les bandes sont plus ou moins épaisses et denses en fonction de l'abondance relative des protéines. Si on place un film sensible au rayonnement au-dessus du gel, on va pouvoir mettre en évidence les protéines radioactives, donc phosphorylées. On voit ici que seules quelques protéines sont marquées. Il y a deux protéines marquées qui sont uniquement présentes dans la condition stimulée. Ce sont donc deux protéines qui ont été phosphorylées en réponse au stimulus. Les deux autres protéines phosphorylées sont communes à la condition stimulée et à la condition témoin. La phosphorylation de ces protéines n'est donc pas spécifique du stimulus. Il n'y a rien d'étonnant à voir des protéines phosphorylées en absence de stimulation expérimentale. Les cellules en culture forment une communauté et mettent des signaux diffusibles auxquels elles répondent. Ce genre d'expérience est délicate pour deux raisons. Tout d'abord, la phosphorylation est réversible. Elle peut donc diminuer ou disparaître des protéines étudiées avant l'analyse en page SDS. Au moment de l'analyse cellulaire, toutes les structures cellulaires sont détruites, toutes les protéines mélangées et les phosphatases peuvent agir de façon non régulée sur tous les substrats qu'elles trouvent, réduisant ainsi la phosphorylation. Pour éviter cela, on ajoute de l'ortho-vanadate de sodium, un inhibiteur non spécifique des phosphatases. La deuxième raison est que la phosphorylation est impliquée dans l'essentiel des voies de signalisation cellulaire. La moindre stimulation involontaire engendre des signaux parasites. Il faut éviter de secouer les cellules juste avant leur lise, ne pas modifier leur environnement de façon intempestive, comme la température ou le pH. Quel rôle a la phosphorylation ? La phosphorylation doit être perçue comme un interrupteur biochimique. La phosphorylation et déphosphorylation est synonyme d'activation et désactivation de protéines. Cependant, il ne faut pas associer la phosphorylation à l'activation et la déphosphorylation à la désactivation. Certaines protéines sont en effet activées quand elles sont phosphorylées, d'autres lorsqu'elles sont déphosphorylées. La phosphorylation est une réaction rapide, réinversible. Elle représente la grande majorité des modifications induites par un signal. La protéine kinase A est la kinase la mieux connue. C'est l'une des premières découvertes. Il s'agit d'une sérine tréonine kinase. La protéine kinase A est une kinase dont l'activité, donc l'activation, dépend de l'AMP cyclique, d'où son nom. L'AMP cyclique est produite à partir d'ATP par l'adénylate cyclase. L'ATP donne alors AMP cyclique plus 2 phosphates. L'AMP cyclique est transformé en 5' AMP par la phosphodiesterase, ou PDE, ce qui réduit son activité sur la PKA. L'inhibition de la PDE par des drogues ou des poisons prolonge la vie de l'AMP cyclique et donc ses effets sur la PKA. L'AMP cyclique est un second messager majeur. Il induit de nombreuses modifications dans la cellule et l'essentiel de ces effets passe par l'activation de la PKA. Il va en particulier modifier des interactions entre des protéines du cytosquelette, le bétabolisme du glucose et l'expression génique. La structure, le fonctionnement et l'implication de la PKA dans les grandes fonctions sont développées en détail par Serge Bottari. Nous allons voir toutefois très rapidement le rôle essentiel qu'a la PKA dans la régulation du métabolisme du glucose. Ici, dans des cellules musculaires, nous pouvons voir que la glycogénolyse et la glucogénèse sont contrôlées simultanément. L'activation de la PKA dans ces cellules, sous l'action de l'adrénaline qui se fixe à des récepteurs bêta-adrénergiques, conduit à la phosphorylation d'enzymes qui sont impliquées dans les deux voies. Dans la voie de la glycogénolyse, la phosphorylation s'accompagne de l'activation des enzymes. La première enzyme activée en active une seconde directement responsable de la dégradation du glycogène. Cette activation en chaîne conduit à l'amplification du signal et donc à une dégradation massive du glycogène et une libération importante et rapide de glucose. A l'opposé, la PKA inhibe la glycogène synthase responsable de la synthèse de glycogène. On voit ici qu'une enzyme peut activer ou inhiber des protéines à activité enzymatique en les phosphorylant. Ce fait est un caractère général spécifique de la phosphorylation. Après cette introduction sur la phosphorylation, nous allons voir les récepteurs à activité thyrosine kinase proprement dit. Ces récepteurs ont une structure classique permettant de transmettre le signal à travers la membrane. Ce sont d'abord des protéines transmembranaires avec un domaine extracellulaire N-terminal glycosylé riche en cystéine qui détient le site de reconnaissance du ligand. Un domaine transmembranaire en hélice alpha hydrophobe de 22 à 25 acides aminés. Et enfin, un domaine intracellulaire C-terminal qui porte l'activité thyrosine kinase et qui porte des thyrosines. Les RTK sont nombreux. Ils sont associés essentiellement à des facteurs de croissance, de différenciation ou de survie tels que l'EGF, le NGF, le FGF, l'insuline, IGF-1 ou le VEGF. Les RTK sont généralement monomériques, exception faite du récepteur de l'insuline qui est étramérique. Certains possèdent des boucles immunoglobulines qui sont des séquences d'environ 180 acides aminés fermées par un pont des sulfures. Le récepteur de l'EGF est l'archétype des récepteurs thyrosine kinase. L'EGF, c'est l'épidermal growth factor ou facteur de croissance de l'épiderme. L'EGF est produit par les glandes sous-maxillaires, la rate, le poumon. Il est présent dans le lait maternel. Son action est pléiotrope. Il agit sur toutes les cellules, sur la croissance, la division cellulaire. Son récepteur est le modèle des récepteurs à activité thyrosine kinase. C'est un monomère de 170 kg d'altone. Le récepteur EGF-R est codé par le gène herbe B1, herbe venant du fait qu'il est impliqué dans l'érythroblastose aviaire. La fixation du ligand a deux conséquences fonctionnelles directes sur le récepteur. Tout d'abord, cela augmente l'affinité du récepteur pour les autres récepteurs ayant également fixé l'EGF. Les récepteurs se dimérisent. La dimérisation active l'activité thyrosine kinase portée par le domaine intracellulaire. Ils sont donc chacun la cible de l'activité thyrosine kinase de l'autre. Ils se phosphorylent mutuellement. C'est donc une transphosphorylation. Par abus de langage, on parle parfois d'autophosphorylation. C'est la forme dimérique phosphorylée qui est considérée comme la forme active du récepteur. Il est à noter qu'il est possible dans certains cas d'avoir une hétérodimérisation qui augmente la diversité des réponses cellulaires. Pour mettre en évidence cette transphosphorylation, il faut des cellules en culture auxquelles on ajoute du phosphate inorganique. Les cellules vont produire et utiliser de l'ATP marqué. On ajoute le ligand, l'EGF ici. On lise les cellules et on sépare les protéines en page SDS et on réalise une autoradiographie pour identifier les bandes donc protéines marquées. S'il y a une protéine radioactive, au niveau de la masse connue du récepteur de l'EGF, donc 170 kD, le récepteur est phosphorylé. On fait ici un western blot avec des anticorps dirigés contre le récepteur à l'EGF. On évalue la quantité de ce récepteur en fonction des différents traitements. Sur cette ligne que l'on voit, la quantité totale de EGF est sensiblement la même dans les deux échantillons qu'ils soient traités avec l'EGF ou non traités. A partir des mêmes échantillons traités dans les mêmes conditions, on recherche ensuite les protéines phosphorylées sur tyrosine à l'aide d'anticorps reconnaissant spécifiquement les tyrosines phosphorylées. On observe sur la ligne du bas qu'une protéine à 170 kD, donc très vraisemblablement le récepteur EGF est phosphorylé sur tyrosine. En conclusion, pour des quantités totales de GFR comparables, la quantité de GFR phosphorylée est supérieure lorsque l'on ajoute l'EGF. Donc si on résume, la séquence d'activation est la suivante. Le ligand reconnaît le récepteur, les récepteurs s'associent, se dimérisent, se transphosphorylent, mais à quoi sert la phosphorylation du récepteur ? Il s'agit d'un critère, d'un caractère de séduction pour certaines protéines intracellulaires que cela va attirer. En effet, les tyrosines phosphorylées sur les récepteurs sont reconnues spécifiquement par des protéines cytosoliques qui viennent s'y fixer. Elles sont alors soit activées directement, soit phosphorylées par le récepteur, ceux qui les activent. Les phosphothyrosines servent donc à recruter des protéines intracellulaires. Plusieurs voies peuvent être recrutées par le récepteur à l'EGF. La voie PI3-kinase ou phosphatidilinosytole 3-kinase. La voie SARC pour le sarcomavière de Rousse. La voie RAS ou la voie PLC-gamma donc la phospholipase C-gamma. Le point commun de ces protéines recrutées est la présence d'un même domaine SH2. Nous allons tout d'abord voir la voie SARC. SARC est une thyrosine kinase cytosolique. En allant de C-terminal à la partie N-terminal, elle présente tout d'abord le domaine SH1 qui est le domaine catalytique de SARC. Elle porte l'activité thyrosine kinase. Puis on retrouve un domaine SH2 qui est un domaine d'interaction protéine-protéine. C'est une séquence d'environ 100 acides aminés qui est responsable de la reconnaissance des thyrosines phosphorylées. Il y en a environ 87 de ces séquences SH2 dans le génome humain. Puis nous trouvons le domaine SH3 qui est un domaine en feuillet bêta d'environ 60 acides aminés qui interagit avec des séquences riches en prolines. Il y a environ 143 séquences SH3 dans le génome humain. Les domaines SH2 et SH3 sont retrouvés dans de nombreuses protéines autres que SARC. Enfin, le domaine SH4 est un domaine de myristillation. Il est responsable de la localisation membranaire. Tous ces domaines ont été décrits pour la première fois au niveau de la protéine SARC puis retrouvés dans d'autres domaines d'autres protéines. C'est pourquoi ils ont été appelés domaines d'homologie à SARC. En 1911, Pétain-Rousse étudie des tumeurs du tissu conjonctif, donc des sarcomes. Il découvre qu'on peut transmettre un cancer à un poulet sain en administrant un extrait broyé de tumeurs. Les tumeurs sont transmissibles même lorsque les extraits sont filtrés, ce qui empêche le passage des bactéries. Il en déduit que ce sont des virus qui donnent des sens aux tumeurs puisque ce sont seuls ces virus qui peuvent passer le filtre. Il s'agit de la première démonstration qu'un virus peut être oncogène, donc générer des tumeurs. Ce virus est alors appelé RSV pour virus du sarcome de Rousse. Il s'agit d'un rétrovirus. Le génome de ce rétrovirus ne contient que quatre gènes qui sont appelés GAG, Pôle, ANV et SARC. Les trois premiers sont strictement associés au cycle de reproduction du virus. On a associé ensuite le pouvoir transformant de ce rétrovirus à l'expression de SARC qui est donc un oncogène. C'est pour cette raison que ce gène a été appelé SARC pour sarcome. On s'est aperçu ensuite qu'une version de ce gène SARC était présente chez tous les organismes étudiés, les invertébrés, les vertébrés dont l'homme. Le gène cellulaire correspondant est appelé proto-oncogène. Le gène viral est appelé V-SARC et le gène cellulaire C-SARC pour distinguer ces deux gènes. Le site d'insertion du génome rétroviral est aléatoire et ne détermine pas le pouvoir tumorigène. Ce n'est pas l'expression d'un gène supplémentaire qui est à l'origine de la transformation en ligne. La version rétrovirale du gène est altérée, ce qui confère une très grande activité à la protéine correspondante. Or, ce gène est impliqué dans divers processus cellulaires comme la prolifération ou l'apoptose qui sont nécessairement touchés lors de la cancérisation. Il y a une cinquantaine de protons oncogènes dans le génome humain dont c'est myc, c'est RAS, c'est FOS. L'expression de formes mutées peut conduire à la transformation maligne des cellules. Voyons à présent la cascade RAS. L'interaction entre le récepteur phosphorylé et RAS est indirecte. elle s'effectue grâce à deux protéines adaptatrices qui sont GRB2 et SOS. Le récepteur activé et phosphorylé recrute la protéine GRB2 grâce à son domaine SH2 et associé à SOS grâce à deux domaines SH3. Ce complexe peut enfin recruter RAS. On voit ici que GRB2 n'est qu'un adaptateur. Il n'est composé que de domaines d'interaction protéines-protéines. La protéine RAS est une petite protéine de 21 kg d'altone. Elle appartient à la famille des protéines monomériques avec des mêmes propriétés. Elle lie le GTP et elle possède une activité GTP ASIC d'où leur appellation petite protéine G en opposition aux protéines G trimériques plus grosses associées au récepteur à ce domaine transmembranaire. Sous forme liée au GTP elle est active liée au GDP elle est inactive. C'est un proton congène c'est-à-dire qu'il régule la prolifération. Les formes mutantes constitutivement actives sont associées au cancer. La protéine RAS activée induit une cascade de phosphorylation dans laquelle une série de protéines kinase interagissent de manière séquentielle. C'est la protéine SOS qui active RAS son domaine GEF d'échange de nucléotides induit l'échange du GDP par le GTP. L'activité GTP asique des petites protéines G monomériques est faible. La protéine GAP ou pour GTPase Activating Protein s'associe à RAS et stimule l'activité GTPase. L'hydrolyse du GTP rend à nouveau la protéine RAS inactive. RAS initie l'activation d'une cascade de kinase. Il y a tout d'abord RAF. Elle est recrutée et activée par RAS GTP sans phosphorylation. Elle est la première de ce que l'on appelle la cascade des MAP kinase. Elle est également qualifiée MAP kinase 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 C'est une sérine tréonine kinase qui phosphoryle et active MEC. MEC est activée par phosphorylation par RAF. Elle est également appelée MAP kinase kinase. C'est une sérine tréonine kinase. Elle est également une tyrosine kinase. Elle a donc une double spécificité. Elle phosphoryle et active ERC. ERC est également appelée MAP kinase. Elle est activée par phosphorylation d'un résidu tréonine et d'un résidu tyrosine par MEC. C'est une sérine tréonine kinase. Ces substrats sont soit cytosoliques soit nucléaires. La dernière kinase de la cascade est la MAP kinase ou ERC. C'est à partir de cet enzyme qu'on a nommé les autres enzymes de la cascade découverte ultérieurement. Pour chacune de ces enzymes, il existe d'autres substrats que ceux indiqués, ce qui entraîne une multitude d'effets biologiques différents. Lorsque ERC est activé, il s'homodimérise et peut alors passer dans le noyau. L'ADN possède des séquences régulatrices de la transcription de certains gènes. Ici, c'est une séquence élément de réponse au sérum ou SRE. Des facteurs de réponse au sérum ou SRF s'y associent et participent à l'activation de la transcription. Ces éléments ont été mis en évidence à partir de gènes qui sont activés lorsque les cellules en culture se retrouvent en présence de sérum. Le sérum contient de très nombreux facteurs de croissance. Le sérum permet la survie et la croissance des cellules en culture, sans doute grâce à ces facteurs. Dans le noyau, ELQ1, qui est un facteur de transcription indispensable et SRF, s'associent et se fixent au SRE. Ce complexe est inactif tant qu'il n'est pas phosphorylé. ERQ phosphoryle ELQ au niveau du domaine de transactivation de la transcription, ce qui active ce complexe ELQ-SRF, d'où la transcription du gène. Les gènes FOS, DUNE, MIC et ETS font partie des cibles de ELQ1 puisqu'ils possèdent un SRE. Nous passons à présent à la voie PLC-γ. Il existe deux PLC, β et γ. La phospholipase C-β est activée par des récepteurs couplés aux protéines G. La phospholipase C-γ est activée par des récepteurs à activité de tyrosine kinase. La PLC-γ possède un domaine SH2, ce qui lui permet d'être recrutée et activée par les récepteurs à activité de tyrosine kinase. Nous ne traiterons pas cette voie puisqu'elle est déjà détaillée dans le cours de M. Potary lorsqu'il aborde la PLC de type β. Nous allons toutefois voir une propriété importante des voies de signalisation à partir de la voie PLC-γ. La régulation croisée entre deux voies de signalisation. Il existe au moins un croisement entre les voies RAS et PLC-γ. La calmoduline peut être un point de jonction entre les voies de signalisation PLC-γ et RAS. L'augmentation de calcium intracellulaire induit l'activation d'un facteur d'échange du GTP RAS-GRF équivalent à SOS sur RAS ce qui active RAS. Ainsi, les deux voies aboutissent à la cascade des maps kinase. Nous passons enfin à la voie PI3-kinase. Il s'agit d'une famille de lipides kinase qui catalyse la phosphorylation en trois primes du cyclinositol des phospho-inositides membranaires. Il en existe trois classes, une seule sera présentée. Les réactions catalysées sont la transformation du PIP2 en PIP3 qui est la principale réaction observée in vivo. On peut également observer la transformation de PI en PIP et de PIP en PIP2 mais uniquement in vitro ce qui laisse un doute sur leur existence réelle in situ. La PI3-kinase est un hétérodimer composé d'une sous-unité catalytique de 110 kd appelée P110 et d'une sous-unité régulatrice de 85 ou de 101 kd qui sont appelées P85 ou P101. P85 contient deux domaines SH2. Les hétérodimères P110 et P85 peuvent donc être activés par les récepteurs activités de thyrosine kinase. La plupart des RTK peuvent activer PI3-kinase. Mais il y a de fortes différences dans l'efficacité de cette activation. Le récepteur du PDGF ou de l'insuline sont responsables d'une forte activation. Le récepteur de l'EGF est responsable d'une faible activation. PKB, la protéine kinase B et PDK sont activés suite à l'activation de PI3-kinase. Leur domaine PH, donc d'homologie à la plextrine, s'associe au PIP3-membranère. C'est par leur biais que AKT est impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire et de la survie. La voie P3-kinase via AKT est mise en jeu par des facteurs trophiques tels que le NGF facteur de survie des neurones, le VEGF facteur de survie des cellules endothéliales. Elle contrôle le cycle cellulaire et la survie des cellules. Pour cela, AKT inhibe des composants des voies apoptotiques dont BAD de la famille BCL2. Le facteur liant le RTK doit donc être considéré comme un facteur trophique permettant la survie. Voici en détail comment cette cascade est mise en œuvre. PI3-kinase est recruté par le récepteur à activité tyrosine-kinase au niveau des phosphotyrosines. PI3-kinase phosphoryle PIP2 en PIP3. AKT et PDK sont recrutés à la membrane via leur domaine de plextrine qui va leur permettre d'avoir une affinité vis-à-vis des phospholipides. L'activation de AKT résulte d'une double phosphorylation par PDK. Nous allons à présent et rapidement voir le fonctionnement du récepteur de l'insuline. Ce récepteur est présent sur toutes les cellules de l'organisme. Il est particulièrement abondant dans les cellules musculaires squelettiques, les cellules du tissu adipeux et les hépatocytes où il est responsable de la régulation de la glycémie. L'insuline est une hormone protéique produite par le pancréas au niveau des îlots de l'enguérance. Elle fait augmenter l'entrée de glucose dans les cellules et donc baisser la concentration sanguine ou glycémie. Ce récepteur de l'insuline est un tétramère alpha-2-bêta-2, deux chaînes alpha extracellulaires portant le site de fixation de l'insuline. Elles sont reliées entre elles par des ponts d'isulfure. Les ponts d'isulfure relient également chaque chaîne alpha à une chaîne bêta. Les chaînes bêta sont transmembranaires. Leur domaine intracellulaire porte l'activité tyrosine kinase. Les résidus phosphothyrosine du récepteur activé recrutent IRS1 qui est le substrat du récepteur de l'insuline. C'est un véritable aiguilleur du signal de l'insuline. Une fois fixé, IRS1 est phosphorylé par le récepteur. Les phosphothyrosines d'IRS1 recrutent alors à leur tour des protéines à domaine SH2 que sont par exemple P3 kinase, GRBA2, SOS. Nous allons voir l'implication de ce récepteur dans des pathologies. Il s'agit bien évidemment du diabète qui est un déficit du transport de glucose dans les cellules qui résulte d'un défaut dans la voie de signalisation de l'insuline. Il y a deux types en fonction de l'origine. Tout d'abord, le diabète de type 1 qui est un diabète juvénile ou diabète sucré insulino-dépendant. Il s'agit d'une perte des cellules pancréatiques qui est une destruction auto-immune responsable de la diminution de la production d'insuline. Les patients sont minces et léthargiques. Leur survie n'est due qu'à l'injection d'insuline. Les causes de cette pathologie sont des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux comme la consommation de lait de vache ou des maladies virales. Le traitement correspond à une immunosuppression pour diminuer la production d'anticorps anti-cellules B. Le diabète sucré non-insulino-dépendant est le diabète de type 2. Ces causes sont la baisse de sensibilité des tissus à l'insuline. Il y a une absence de récepteur ou une absence d'activité du récepteur. C'est un syndrome de résistance à l'insuline. Il peut s'agir par exemple d'une mutation inactivatrice du récepteur, le domaine intracellulaire tronqué altérant ou supprimant l'activité tyrosine kinase. C'est le cas lorsqu'au cours d'une maladie auto-immune aussi, des anticorps anti-récepteurs de l'insuline sont produits. Ces anticorps bloquent l'activité du récepteur et accélèrent leur dégradation. Le mécanisme de cette pathologie est proche de la myasthénique que nous avons vue précédemment. Enfin, il y a également des mutations inactivatrices de IRS1 qui abolissent cette voie de transduction. Nous revenons à présent au récepteur de l'EGF et à sa famille pour envisager les aspects pathologiques et thérapeutiques des connaissances abordées jusqu'ici. L'EGF se fixe au récepteur de l'EGF ou RBB1. RBB1 appartient à une famille d'au moins 4 membres, RBB1 à RBB4. Il s'agit d'une signalisation via des homodimères EGFR ou hétérodimères avec RBB2, RBB3, RBB4, RBB2 étant le préféré. EGF induit préférentiellement l'hétérodimérisation RBB1, RBB2 et c'est cet hétérodimère qui est responsable du plus fort effet biologique. Il est important de se rappeler qu'EGF est mythogène sur les cellules cancéreuses, de l'épithélium mammaire ou du poumon. Il faut savoir que EGFR est surexprimé dans 30% des cancers du poumon. Cette surexpression est associée à une pathologie agressive et un mauvais pronostic. RBB2 est surexprimé dans un grand nombre de types de cancers. Il est également corrélé à une pathologie agressive avec une courte survie des patients atteints d'un cancer du poumon. C'est le plus oncogène des membres de la famille RBB. Enfin, c'est un récepteur orphelin. On ne lui connaît pas de ligand spécifique. Il existe également RBB3, RBB4 mais il y a peu de données cliniques et pas de corrélation avec une pathologie cancéreuse à ce jour. Voici l'analyse de l'expression de RBB2 en immunohistochimie sur des tumeurs du poumon. A gauche, vous voyez que les cellules de la tumeur expriment de façon très importante ce récepteur alors qu'à droite le marquage est à peine visible. Ce marquage intense à gauche est signe d'une surexpression. Une telle surexpression est presque dans tous les cas provoquée par une amplification génique, c'est-à-dire qu'il y a un nombre anormal de copies du gène. Voyons à présent ce que l'expression et a fortiori la surexpression peuvent avoir comme impact sur la cellule. comme nous l'avons vu lorsque l'EGF se fixe à son récepteur les récepteurs se dimérisent se transphosphorylent et induisent des cascades de signalisation intracellulaire. Ces cascades conduisent tout d'abord à la prolifération via la voie P3 kinase à l'inhibition de la poptose ou encore via ces deux cascades à l'angiogénèse ou à l'invasion et aux métastases. L'importance de cette voie justifie le développement et l'utilisation d'agents permettant de la bloquer pour neutraliser le développement cancéreux. L'IRESA est un analogue de l'ATP, c'est un inhibiteur compétitif du site catalytique du récepteur de l'EGF. Il se fixe au récepteur à la place de l'ATP mais empêche la transphosphorylation. L'IRSEPTIN est un médicament donné chez des patients atteints de cancer du poumon ou du cancer du sein ou d'autres encore. Il est encore à l'essai dans d'autres cancers en première ligne ou à la récidive. Il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre RBB2. Il est administré par voie intraveineuse. Il se fixe à RBB2 et en bloque l'activité. Nous passons à présent au récepteur des cytokines. Les cytokines sont de petites protéines de moins de 30 kg d'altone sans activité enzymatique et dont les effets sont très divers et se recouvrent. On retrouvera la notion de spécificité et de redondance. Les cytokines régulent la prolifération et la différenciation des cellules l'hématopoïétiques ainsi que le renouvellement des cellules de l'immunité et de l'inflammation. Les cytokines produites par les leucocytes sont appelées interleukines. Il y en a 18 de 1 à 18. Les cytokines ont une demi-vie courte, une action à courte distance. Elles sont actives à faible concentration de l'ordre de 10-12 molaires. Nous pouvons voir sur cette figure qui est une synthèse des voies de l'hématopoïèse que certaines cytokines sont ubiquitaires qui, comme l'IL-3, modulent toutes les voies. Au contraire, d'autres cytokines comme l'érythropoïétine n'en modulent qu'une, l'érythropoïétine étant spécifique de la voie érythroïde. L'érythropoïétine et son récepteur sont les mieux connus dans la famille des cytokines. L'érythropoïétine ou épo est produite par le rein en réponse à une baisse de pression partielle en oxygène dans le sang. Elle se fixe à des récepteurs à la surface des progéniteurs érythrocytaires dans la moelle osseuse, ce qui induit la prolifération puis la différenciation des cellules filles. L'érythropoïétine est utilisée en clinique dans des cas de déficience rénale qui sont responsables d'une anémie, donc d'un déficit en hématie. La voie de l'érythropoïétine et de son récepteur est nécessaire à la prolifération puis à la différenciation et la maturation du lignage érythroïde. Comme on le voit sur cette figure. Son absence induit la peauptose des cellules engagées dans cette voie. Attention, l'abus des peaux est dangereux. L'érythropoïétine en excès peut enrichir le sang en hématie de façon excessive, ce qui augmente la viscosité sanguine. Enfin, l'érythropoïétine a également un effet angiogénique puissant, ce qui donne une cohérence physiologique. On peut constater l'importance de cette voie de signalisation dans l'embryogénèse lorsque l'on invalide le gène de l'épau ou du récepteur chez la souris. Ce sont des souris K.O. Le développement est normal, exception faite de l'absence totale d'érythrocytes, ce qui est visible au niveau du foie qui est un organe hématopoïétique lors de l'embryogénèse chez la souris. Ce défaut est létal au 14e jour de développement. Les récepteurs des cytokines ne possèdent aucune activité enzymatique intrinsèque et pourtant, l'érythropoïétine induit la phosphorylation sur tyrosine de son récepteur comme on peut le voir ici en Western Blot. Lorsque l'on ajoute l'érythropoïétine, le récepteur de l'érythropoïétine se retrouve phosphorylé. A nouveau, les cytokines ont des récepteurs sans activité enzymatique propre. Leur structure et leur fonctionnement sont complexes mais la base est commune. Le domaine extracellulaire N-terminal fixe le ligand sur des résidus cystéines. Le domaine transmembranaire est en hélice alpha-hydrophobe et le domaine intracellulaire ne possède pas d'activité enzymatique intrinsèque kinase. Il n'est pas de site de liaison pour le GTP ou l'ATP mais il possède des sites de fixation pour des kinases cytoplasmiques. Ces récepteurs ont une, deux, parfois trois chaînes dont une liant le ligand, l'autre ou les autres responsables de l'activité. Le mécanisme de transduction est le suivant. Le récepteur fixe la cytokine au niveau du domaine extracellulaire. Les deux chaînes se dimérisent ou se trimérisent lorsqu'il y a trois chaînes ce qui enduit un changement de conformation. Ce changement de conformation permet le recrutement de protéines intracellulaires comme Jack. Jack ne possède ni domaine SH2 ni domaine SH3. Les protéines Jack se transphosphorylent puis phosphorylent les chaînes intracellulaires du récepteur. Jack peut phosphorylée jusqu'à huit résidus tyrosines sur le récepteur de l'érythropoyétine. À partir de là, le récepteur des cytokines phosphorylées peut recruter d'autres protéines intracellulaires telles que STAT. STAT se fixe donc au récepteur phosphorylé. Elle est phosphorylée par Jack et cette protéine STAT phosphorylée peut se dissocier du récepteur somodimérisée grâce à des domaines SH2 et devient alors un facteur de transcription fonctionnel qui est transloqué dans le noyau et qui induit la transcription de certains gènes. Il est à noter que GRB2 SOS peut également se fixer au récepteur des cytokines après dimérisation. Il existe une famille de protéines proches Jack de 122 à 134 kilodalton qui présente un domaine de fixation du récepteur un domaine tyrosine kinase c'est une tyrosine kinase cytosolique et ses Jack sont exprimés dans tous les types cellulaires. La famille STAT comporte au moins 6 membres de 84 à 113 kilodalton Elles peuvent être phosphorylées sur tyrosine au niveau du domaine de transactivation de la transcription qui est en ces terminales. Elles peuvent former des homos ou des hétérodimères ce qui va donner un niveau de complexité de la réponse. Elles ont un domaine de fixation à l'ADN puis un domaine de transactivation de la transcription qui lorsqu'il est phosphorylé permet la transcription. Enfin ces protéines STAT sont exprimées dans tous les types cellulaires. L'extinction de la signalisation induite par les rétropoyétines comprend plusieurs facteurs. Tout d'abord les protéines 6 ou SOX. C'est une famille d'au moins 3 membres. Elles possèdent un domaine SH2 dont la possibilité de se fixer à des phosphothyrosines. Elles se fixent à Jack ce qui inhibe son activité puisque Jack ne peut plus recruter ne peut plus phosphoryler. Elles se fixent au niveau du récepteur phosphorylé ce qui empêche le recrutement des protéines STAT. Leur expression est induite par la voie Jack-SAT ce qui donne une boucle de réton contrôle négatif ou feedback négatif. La deuxième voie est la voie SHP1. SHP1 est une protéine qui possède un domaine SH2 qui va se fixer au récepteur. Elle a une activité phosphatase ce qui va lui permettre de retirer de déphosphoryler et le récepteur et la protéine Jack. Passons à la dernière famille de récepteurs les récepteurs à activité phosphatase. Leur principe de fonctionnement général est que suite à la fixation du ligand ces récepteurs acquièrent une activité phosphothyrosine phosphatase. Elles vont déphosphoryler des protéines cytosoliques déphosphoryler des protéines membranaires et déphosphoryler des récepteurs à activité thyrosine kinase donc les désactivés. L'activation de ces récepteurs à activité phosphatase peut être activatrice ou inhibitrice pour la cellule. Le mieux connu des récepteurs à activité thyrosine phosphatase est CD45 ou l'antigène commun des leucocytes. C'est exprimé par les cellules hématopoïétiques sauf les érythrocytes matures et les plaquettes ainsi que par les cellules immunitaires. C'est un récepteur qui comprend une chaîne transmembranaire d'environ 1200 acides aminés et de 180 à 220 kilodaltones en fonction du type cellulaire. CD45 est indispensable lors de l'activation des lymphocytes T et B. Pour cela, il déphosphoryle des protéines de la famille Sark au niveau d'un domine inhibiteur. La protéine Sark est alors pleinement active. CD45 peut également déphosphoryler Jack. Il empêche alors l'activation par des cytokines en bloquant la voie Jack-Stat. Il existe encore bien d'autres familles de récepteurs et nous allons en voir un dernier type. Pour illustrer cette dernière famille de récepteurs, nous allons voir le fonctionnement du facteur natriurétique atrial ou ANF. Lors d'une augmentation de la pression artérielle, l'ANF est fabriqué par les cellules atriales des oreillettes en réponse à l'étirement et l'ANF va induire une diminution de la pression artérielle. L'ANF est produit sous la forme d'une pro-hormone de 126 acides aminés et l'ANF fonctionnel correspond au fragment de 28 acides aminés C-terminales. Voici la structure de son récepteur. Le domaine extracellulaire lie l'ANF. Le domaine transmembranaire fait 23 acides aminés hydrophobes de façon très classique. Et il y a un domaine intracellulaire un petit peu plus original puisqu'il possède un domaine tyrosine kinase et un domaine gualynate cyclase donc deux activités enzymatiques ou en tous les cas deux domaines enzymatiques. Le récepteur se dimérise après fixation du ligand. Il est à noter que le domaine tyrosine kinase n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas d'activité enzymatique associée. Mais sa présence est pourtant indispensable à la fonction du récepteur. Au niveau des différentes cellules cibles l'ANF conduit à la production de GMPC et l'activation de la protéine kinase G d'où des cascades de phosphorylation. L'ANF au niveau des cellules rénales va augmenter la natriurèse donc l'élimination de sodium donc une diminution de la réabsorption de sodium en réalité et d'eau. Et au niveau des cellules musculaires lisses l'ANF conduit à une relaxation le tout conduisant à une diminution de la pression artérielle. Il existe une forme soluble de la guanylate cyclase dans les cellules musculaires lisses que nous avons déjà vu au début de ce cours. Au niveau de la cellule endothéliale l'acétylcholine et le récepteur cholinergique muscarinique conduit à une augmentation du calcium intracellulaire. Attention le calcium est surtout libéré à partir du réticulum endoplasmique contrairement à ce qu'indique la figure. Le calcium associé à la calmoduline active la hénosynthase endothéliale ou hénos d'où la production de hénos à partir d'arginine. Le hénos diffuse dans les cellules musculaires lisses entourant l'intima endothéliale. Le hénos active la guanylile cyclase d'où la production de GMPC à partir de GTP. Le GMPC conduit à la relaxation des cellules musculaires. Il est ensuite dégradé par des phosphodiesterases. Des inhibiteurs de phosphodiesterases amplifient et prolongent l'effet du GMPC donc du hénos. Il existe un certain nombre de pathologies associées à cette voie de signalisation. Tout d'abord certaines hypertensions artérielles qui sont dues à des défauts de synthèse de hénos. On peut alors administrer des donneurs de hénos ou des inhibiteurs de phosphodiesterase pour prolonger l'effet du GMPC. Ce sont en général des dérivés nitrés comme le nitroprussate de sodium. Lors d'un choc sceptique, on a également une diminution très importante de la pression artérielle brutale qui est due à la libération brutale de hénos par les cellules endothéliales en réponse au choc bactérien. L'étude par ces trois médecins chercheurs du système de signalisation par le HNO dans le système cardiovasculaire a conduit au prix Nobel de médecine en 1998. Une des applications dérivées de ces connaissances est la mise au point du sildénaphil ou viagra qui inhibe la phosphodiesterase 5 qui est exprimée dans les cellules musculaires lisses du corps caverneux. Les connaissances abordées dans ce chapitre vous permettront de comprendre l'ensemble des voies de signalisation qui existent au niveau de la cellule qui sont illustrées par cette figure extrêmement simple par rapport à ce que l'on connaît.